Les captures d'écran de Dorothée Barba à 6h50, ça se passe en replay pour votre conseil télé du jour, Dorothée. Oui, un documentaire que seul le Grand Est a pu voir sur France 3, à présent disponible en ligne pour tout le monde. Il s'appelle l'Arche. Nous sommes dans une forêt en Alsace. Enfin, pas exactement une forêt, c'est un arboretum, un jardin botanique dans lequel ont été plantés des essences d'arbres variées. Sa particularité, c'est qu'il est au beau milieu des champs de maïs. Et je peux vous dire que ça fait de l'effet, vu du ciel, un petit rectangle de forêts, denses, colorées, plein de vies, et tout autour, des terrains cultivés, sans rien qui dépasse. C'est une bande de 300 mètres de long sur 50 mètres de large, une forêt donc qui fait la taille d'un super tanker, ces gros navires qui transportent du pétrole. Alors la métaphore était toute trouvée, c'est une arche de biodiversité dans un océan de monoculture. L'humble héros de ce joli documentaire s'appelle Jean-Louis Hamann. J'ai été cultivé par mon oncle pendant de nombreuses années. Et lors du décès de mon oncle, j'ai appris que ce champ revenait à ma mère. J'ai très rapidement saisi l'opportunité, je me suis projeté sur la création d'un arboretum. Et donc en 1992, je suis arrivé sur un champ, c'était un labour, c'était tout simplement un labour. Et c'est là que j'ai commencé à planter des arbres. Beaucoup des arbres ont été récupérés par Jean-Louis dans des friches avant l'arrivée des bulldozers. Ce sont des déchets transformés en ressources. Et quelles ressources ? Cette petite forêt est d'une immense beauté. On sent que le réalisateur Benoît Fink a pris un plaisir fou à filmer les arbres et les oiseaux sur les branches. Son émerveillement est contagieux d'ailleurs, d'autant qu'il est revenu à chaque saison. La palette des couleurs dans ce film est à se damner. L'intérêt du documentaire, c'est aussi la transmission. Jean-Louis n'est pas seulement un contemplatif, il se relève les manches pour faire circuler son savoir. Le voici dans une école. Je vous ai amené trois arbres. Quand vous serez grand, vous aurez des beaux arbres et vous pourrez dire, peut-être un jour à vos propres enfants, mais ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés. Ceux qui auront à manger et à boire, ils seront heureux. C'est une très belle comparaison. Plus on les soigne, plus ils deviendront forts et beaux et grands. Dans le futur, j'espère que vous allez aussi devenir des planteurs d'arbres. Parce que la planète en a vraiment besoin. Je vous dis à lundi. À lundi. C'était trop cool. C'était trop bien. Il est passionnant d'écouter Jean-Louis expliquer comment il faut accompagner la croissance des arbres pour grandir avec eux. Est-ce qu'il a un métier à côté, cet homme qui plante des arbres ? Oui, il travaille à la communauté d'agglomération de Strasbourg. Mais l'heure de la retraite a sonné. Alors Jean-Louis a décidé de quitter son appartement strasbourgeois pour s'installer dans sa forêt qui abrite une petite maison en bois. Et le documentaire le suit justement à ce moment de bascule. Il installe l'électricité dans sa cabane, juste de quoi avoir un peu de lumière. Pour l'eau, il choisit la récupération des eaux de pluie. Jean-Louis parle de sobriété heureuse, de simplicité volontaire, faire plus avec moins. Et là encore, son talent de transmission est frappant. Il ne cache pas les difficultés, notamment l'hostilité des paysans tout autour de lui qui ne comprennent pas du tout sa démarche. Mais il n'a aucune aigreur, il n'a pas d'amertume. Et si je retiens un message de cet homme serein, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Alors que vous changiez ou pas quelque chose au terme de ce documentaire, une chose est certaine, vous allez mieux regarder les arbres. L'Arche, à voir sur le site de France 3 Grand Est. On trouvera un lien à la page des captures d'écran de Dorothée Barba sur France Inter.fr.